Salut à tous c'est BySanka, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite, nouvelle mise à jour 15.21 et bonne nouvelle, le skin Predator est enfin disponible sur le Battle Royale. Donc skin secret de la saison 5, c'est un prum, les défis vont arriver et si jamais ils sont compliqués, pareil, ils seront disponibles sur la chaîne pour vous aider à débloquer tous les équipements. Comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur BySanka dans la boutique, ça fait super plaisir. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, le skin Predator est enfin disponible sur le Battle Royale, c'est bien le skin secret, la tenue secrète de la saison 5, depuis le début de la saison on l'a un peu envisagé. Là du coup c'est visible et les défis vont arriver dans la prume. On a ici du coup la bannière qu'on a déjà débloqué, ici on a l'émote qu'on a déjà débloqué, réticule du canon plasma, on a le spray pareil qu'on a déjà débloqué. Et maintenant tout le reste est visible et on peut voir qu'on débloque tout dans 3 heures. Écran de chargement, en chasse, il y a quelque chose dans les arbres. Du coup on peut voir le skin Predator qui verrouille le skin Banane. On a ensuite du coup le skin qui va arriver, Predator la créature qui traque les hommes pour les collectionner et en trophée. Intégrer Predator du coup ensemble, traqueur de la jungle. Normalement on a une petite variante que je pourrais vous montrer tout à l'heure, il y a le skin In Game dans le casier. Vous allez voir il y a une variante, les dents et tout ça. Le sac à dos qui est juste là. Trophée du chasseur que je vous avais déjà montré du coup qu'il y a des leaks dans les dossiers du jeu. Ici du coup petite variante pour débloquer le bio masque histoire d'enlever justement le masque du Predator et d'avoir une variante. Je pense que du coup la variante se débloque avec la danse qui est exclusivement réservée au Predator. Ici du coup, outil de collecte, la pioche qui est... Alors est-ce que je peux... on peut pas la jouer, voir la récompense. Bon vous inquiétez pas la pioche juste après. Et... ah si voilà, utilisez... Oula c'est quoi le zoom dégueulasse là ? Ok bah la pioche qui est juste là. Alors je peux pas zoomer, je peux pas dézoomer. Voir la récompense, utiliser l'outil. Du coup c'est son bras qui fait office de pioche avec ses griffes. On a quoi d'autre ? On a ici du coup le revêtement, arsenal du chasseur. Un revêtement assez simple mais vachement stylé. Du coup les défis arrivent dans 3-4 heures. Si jamais il y a des défis compliqués, vous inquiétez pas. Ils arriveront soit sur la chaîne principale, soit sur la chaîne secondaire. Et là du coup je vais vous montrer tous les objets, toutes les récompenses dans le casier. Sous-titrage ST' 501 Ensuite normalement le Predator sera disponible sur la map du Battle Royale avec une arme, un pouvoir. Je vais vous montrer le pouvoir. Certains vont penser que c'est un peu cheaté. J'attends vos retours en commentaire. Donnez-moi vos avis du coup sur l'arme, l'appareil du Predator. La durée du coup ça dure 30 secondes. Temps de recharge 30 secondes. Durée de sortie 1 seconde. Je sais pas vraiment à quoi ça peut correspondre. Et les PNJ peuvent également devenir transparents, invisibles pendant 15 secondes. Et 30 secondes de rechargement pour le pouvoir entre guillemets l'appareil de Predator. Donc je vous mets le clip pour vous montrer un peu ce que ça donne. En attendant n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Donc en voyant le clip, je trouve ça assez cheaté après avoir in-game comment ça se passe. Si toute la squad du coup passe transparent, invisible, s'il n'y a que le joueur qui est à l'appareil du Predator. Puisqu'on peut voir que les PNJ aussi peuvent se transformer et être transparents pendant 15 secondes. Donc à voir quand ça va arriver. Normalement dans l'après-midi, en tout cas les défis sont disponibles dans l'après-midi. A voir si le héros, l'habitant de l'île, le Predator sera aussi disponible à côté de son vaisseau ou à côté de Stronghold. Et ensuite, dernière petite nouveauté pour la mage, alors c'était une petite mise à jour. C'est la mise à jour 15.21 et c'est pas encore la mise à jour 15.30. C'est là où on aura vraiment tous les prochains cosmétiques et tout ça. Mais on a déjà le nouveau portail qui est en train de se créer, se former à côté de Steamy Stax. Et normalement c'est ce portail où on aura un skin féminin. Et peut-être qu'on verra du coup le skin Tomb Raider arriver. Et voilà du coup on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. J'espère que ces infos vous ont plu. Je vous donne rendez-vous au Staprum pour les défis et pour débloquer du coup le skin Predator. En espérant que les défis ne soient pas trop compliqués. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu. Vous abonnez pour rien louper de l'actu de Fortnite. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501